bonjour à tous bienvenue sur la chaîne Helios Guidance je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos j'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent si le début du mois tombe à lundi ou à mardi celui d'avant je vous posterai les guidances sentimentales vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules les seules notifications que vous recevrez de la chaîne voilà c'était important que je vous dis ça parce que youtube vous envoie quand on publie plusieurs vidéos en même temps il vous envoie la notification pour une de ces vidéos voire deux mais pas toutes et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti donc voilà c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça quand vous aurez une une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la votre notamment voilà je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage alors les taureaux voici votre tirage général pour avril 2021 donc on va utiliser le radiant wise de spirit tarot et le golden universal tarot est évidemment une arcane majeur du tarot de marseille pour les petites cartes avec des signes sont le portail t12 d'aliasquet vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous allez c'est parti taureaux avril 2021 l'étoile inversée très bien l'étoile inversée reste positive c'est une carte qui n'a pas une grande grande teneur négative même à l'envers c'est à dire que elle va nous dire que les choses vont arriver on va quand même avoir des opportunités mais ces opportunités il va falloir y travailler il va falloir y mettre un peu du sien si on fait des efforts les récoltes seront belles l'étoile inversée elle nous dit que oui on pourrait penser qu'on n'est pas aidé par le ciel parce qu'on se sent seul dans une situation mais finalement on l'est d'une façon ou d'une autre peut-être que à ce moment là de votre vie de votre chemin de votre parcours ou de votre projet il y a le besoin fondamental de vous faire prendre confiance en vous de vous mettre au travail de travailler sur votre ténacité votre pugnacité quoi qu'il en soit l'étoile inversée vient vous dire si tu fais les efforts nécessaires la récolte sera belle donc on va aller voir comment ça se décline avec le tirage et on va aller voir votre état d'esprit avec le ral d'hérit et bien écoutez elle est tombée ça sera celle ci le monde ok vous avez envie de vous réaliser vous avez probablement des projets assez ambitieux le monde est la dernière carte en delà alors ça se discute puisque certains disent que les arcades majeurs forment un cercle sans fin avec le mât qui se trouve entre entre le monde et le battleur c'est pas faux je trouve que cette cette vision des choses est plutôt pas mal quoi qu'il en soit le 21 reste la réalisation l'aboutissement quand on a fait tout le tour de la question et qu'on est au bout de ce que l'on veut réaliser pour un projet ou quelque chose donné donc vous avez envie de réaliser d'aboutir quelque chose et pour ça vous avez une belle ouverture d'esprit parce que le monde aussi d'un point de vue psychologique c'est l'ouverture d'esprit le fait d'être capable de sourire de nouvelles choses de nouvelles façons de pensées de nouvelles perspectives alors on va aller voir ce qui vous préoccupe donc là effectivement juste avec ces deux cartes on peut vous dire la réalisation est possible avec des efforts et de l'endurance qu'est ce qui vous préoccupe le cavalier de pintacle alors ce qui vous préoccupe c'est justement ces efforts c'est combien de temps vais-je devoir travailler combien de temps vais-je devoir faire des efforts combien de temps cela va-t-il prendre avant d'arriver à cette réalisation à cet aboutissement vous pourriez sur le mois d'avril vous inquiétez de la longueur de la démarche de la pénibilité du travail à faire et des tâches et de tout ça donc on voit que ça marche pour un projet ça marche pour une relation ça marche pour plein de choses vous pourriez vous dire ça prend du temps ça prend trop de temps et et combien encore alors l'étoile vous dit ça peut encore prendre un peu de temps mais soyez assuré qu'au bout il ya la récompense alors on va aller voir la suite c'est tombé hop le roi d'épée alors le roi d'épée vous demande de d'utiliser toutes vos compétences intellectuelles mentales pour pour cette situation je vais pas la citer elle peut être très bien personnelle comme professionnelle comme d'un projet de loisirs ou familial ou autre on vous dit avec le roi d'épée que vous avez acquis une certaine expérience que vous avez déjà pas mal de connaissances en la matière et que vous pouvez utiliser cela pour le développement de votre situation il sera intéressant de voir la deuxième carte qui qui sera avec le roi d'épée on va aller voir ce qui est favorable ce qui peut vous aider ce qui peut être encourageant 6 la carte de l'amoureux alors ici elle a deux aspects elle peut nous dire soit on s'appuie sur des relations sur des liens affectifs qui nous soutiennent dans cette démarche soit on nous dit d'être prêt à aimer à à se tourner vers l'autre à ouvrir un peu son coeur d'ailleurs au même titre que l'ouverture d'esprit avec le monde on peut on peut demander on peut vous demander de vous ouvrir vous d'ouvrir votre coeur vos émotions et d'être en capacité de vous en servir à bon escient dans cette situation mais les cartes des amoureux peut aussi représenter le choix ce qui sera intéressant c'est de faire un choix ça peut être un choix un choix stratégique ça peut être un choix autre que celui ci un choix de de direction un choix parmi différentes options différentes personnes peu importe il y a ici un choix à faire et il va falloir que vous fassiez ce choix et que vous le fassiez selon selon votre coeur alors c'est pas alors c'est étonnant parce que enfin c'est étonnant non c'est souvent de toute façon les choses sont toujours un peu complexe c'est jamais tout l'un ou tout l'autre d'ailleurs ça je crois que c'est le thème de ce mois d'avril parce que c'est ce qui ressort dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent c'est à dire qu'on a quand même la manifestation de l'ambivalence de nos pensées de nos façons de faire de nos volontés parfois on veut tout changer mais on a terriblement peur du changement vous voyez les deux sont pas incompatibles on peut avoir cette forte volonté de faire quelque chose et en même temps être terrorisé à l'idée qu'elle se produise parce que ça implique d'autres choses là on voit que on vous dit vous allez utiliser votre mental votre expérience pour réfléchir à la situation mais ce qui va vous aider c'est d'y incorporer le coeur c'est d'y incorporer ce que vous ressentez et de faire un choix guidé par ça par vos ressentis par votre votre amour vos émotions peu importe on est quand même dans une notion d'allier les deux d'allier le mental et émotionnel pour que la solution la direction le déroulement soit harmonieux alors on va aller voir la carte qui va nous donner un peu les obstacles ce qui pourrait venir vous enquiquiner dans cette situation la reine de coupe la reine de coupe elle nous dit dans le mauvais aspect elle nous dit qu'elle n'est pas à l'écoute 1 normalement la reine avait elle est plutôt douce sympathique à l'écoutent bienveillante et quand elle est mal aspecté ben elle est tournée sur elle elle veut pas entendre les choses elle elle écoute pas son émotion non plus donc on vous dit très clairement qu'ici vous n'allez vous allez être en difficulté pour développer choisir avancer peu importe dans la situation si vous mettez vos émotions de côté on vous dit de les mettre et ce qui va vous empêcher c'est de pas les mettre ces émotions donc si vous voulez c'est un double message qui vous dit la seule chose qui vous manque dans le développement de cette situation c'est d'écouter ce que vous dit votre coeur votre émotionnel votre intuition votre guidance intérieure ok très bien on utilise le mental il n'y a aucun problème pour utiliser le mental moi je suis pas pour dire il faut faire des choix uniquement de coeur il ya des il ya des contingences qui font qu'on est obligé d'y réfléchir de façon pragmatique mais on vous dit peut-être qu'il ya une voie du milieu peut-être que vous pourriez essayer d'aller vers ce qui vous porte plus que ce qui plus que vers ce qui est raisonnable ok on va aller voir l'émotionnel hop là toutes les cartes qui tombent alors l'émotionnel la lune et oui forcément alors la lune elle nous parle d'une certaine lenteur elle nous dit que les choses sont sont plutôt enfouis on cache on ne dit pas on est en train de vivre quelque chose dans l'imaginaire dans ses pensées et en même temps on le refoule si là je me permets de dire qu'on le refoule c'est bien à cause de ça d'accord c'est parce qu'on vous dit ce qui va vous aider c'est d'écouter vos émotions puisque visiblement vous le faites pas vous êtes un roi d'épée bien sage qui décide avec tout son mental et toute son expérience et vous nier la reine de coupe qui est écoute elle aussi les émotions donc on refoule ici avec la lune l'émotionnel on lui dit de bien se taire d'aller bien se cacher quelque part au fond de nous parce qu'il nous empêche d'avancer il nous empêche de progresser et si justement ces efforts ce après quoi vous lutter là un ce contre quoi vous lutter pardon bah ce serait pas ce serait l'émotionnel pardon j'ai du mal à faire ma phrase aujourd'hui je vous fais des mélanges il ya il ya pour moi ici quand je regarde le tirage à ce stade là j'ai envie de vous dire mais si vous êtes obligé de faire autant d'efforts et vous voyez que c'est long c'est peut-être parce que vous luttez contre quelque chose de naturel qui serait l'expression de votre de votre émotivité de votre émotionnel que vous refoulez ici au profit du mental pur et strict qui lui ok à son mot à dire mais n'est pas le seul votant dans votre vie donc avec une lune dans l'émotionnel à mon sens on est on est en train de se voiler la face sur certaines choses et puis c'est en train de vous atteindre aussi un la lune elle a elle a quand même la capacité de venir rendre les choses un peu triste un peu un peu plus sombre donc bon on va aller voir la suite alors justement d'un point de vue matériel et pragmatique sur quoi se base ce roi d'épée pour ne pas écouter le coeur ok le 4 de coupe l'insatisfaction a priori ce choix du coeur on va dire ça ce choix du coeur recèle des des composantes peu satisfaisantes il se peut que il y ait des choses qui ne vous conviennent pas dans ce choix du coeur c'est pour ça que vous le faites taire parce que sur le plan purement matériel et pragmatique visiblement l'autre solution celle dans laquelle vous vous obstinez j'ai l'impression mais ça c'est je vous le soumets je dis pas que c'est le cas ben il ya peut-être plus davantage que cette voie là qui semble être plus à l'écoute de l'émotionnel alors quel qu'est ce qui serait insatisfaisant qu'est ce qui vous manquerait si vous écoutiez plus l'émotionnel je vous laisse réfléchir à cette question on va aller voir où vous en êtes de façon globale le roi de pentacle alors le roi de pentacle deux aspects ici en tout cas il m'évoque deux aspects on a la notion de détachement vous êtes peu à peu en train de vous détacher ça c'est sur le plan psychologique le roi de nier n'est plus matérialiste il a ce qu'il lui faut et donc il ne s'en soucie plus il se détache c'est sans on va dire c'est son cheminement psychique mais on peut aussi dire avec le roi de pentacle que il a créé quelque chose de stable de solide et de fiable et que il s'y accroche il y reste il ne sort plus de cette zone de confort il y reste bien là tranquillement il a construit ça lui a probablement coûté des efforts et donc il est installé figé dans quelque chose qui qui semble d'un point de vue pragmatique très confortable je dis ça je livre cette analyse parce que c'est le tirage qui m'y pousse d'accord c'est le tirage global qui me fait aller chercher cette fibre du roi de pentacle on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois par rapport à cette situation Bon elle est tombée ce sera celle ci Et c'est pas n'importe quelle carte surtout avec un tirage pareil elle tombe à point nommé j'ai envie de vous dire vous allez être face à la réalité des choses à la fin c'est à dire que vous pouvez nier tant que vous voulez cette émotivité c'est émotionnel ce sentimental peu importe appelez le comme vous voulez en tout cas tout ce que vous verrouillez 1 vous verrouillez tout l'émotionnel vous le museler bien vous le déniez avec le 3dp il vous j'allais dire il vous revient comme un élastique en pleine face mais c'est un peu le cas c'est à dire que le 3dp ce n'est pas très très agréable on est obligé de mettre le nez dans ce qu'on a évité depuis peut-être parfois très longtemps et on est face à la situation telle qu'elle est on est face au coeur du problème et on va être obligé de le résoudre cette carte du 3dp elle est à la fois la douleur la rupture la déception mais la guérison également parce que lorsqu'on est obligé de faire face à la problématique à ce qui se joue on est obligé de le résoudre d'une façon ou d'une autre et donc c'est porteur de guérison c'est porteur de solutions donc à la fin du mois et bien vous allez vous retrouver face à ce que vous ne souhaitez pas voir c'est voyez cette étoile inversée pour moi elle a effectivement cette notion de continuer à faire des efforts et vous aurez la récompense elle est au bout du chemin mais au vu de tout le tirage elle peut aussi nous dire si vous continuez de résister contre les signes ça sera beaucoup plus laborieux beaucoup plus dur si vous résistez contre tout ce que l'univers vous envoie comme manifestation comme signes par rapport à la situation qui vous préoccupe et bien vous allez vous y retrouver de façon plutôt douloureuse face à cette situation donc il y aurait peut-être un peu intérêt à rétro pédaler et à essayer d'aller explorer l'émotionnel on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment ça se complète et quels indices supplémentaires on peut avoir on a la force avec le monde il ya une maîtrise un quand même c'est à dire que cet épanouissement cette évolution ce oui cette réalisation elle est maîtrisée à les contrôlés mais elle est contrôlée par le mental un d'accord ici la force nous dit qu'on est bien équilibré un qu'on maîtrise les choses mais elle a quand même une certaine connotation sur le le fait de dominer quelque chose et quand on domine on le maîtrise et on est supérieur on le musèle un peu d'accord elle ouvre la gueule du lion à mains nues ça montre le niveau de maîtrise mais en l'occurrence pour vous il est relié avec ce roi d'épée qui est un niveau de maîtrise assez important sur le sur l'émotionnel bon donc votre état d'esprit et l'envie de vous réaliser tout en maîtrisant les choses c'est à dire il faut que ce soit il faut que ce soit dans les clous sauf que quand vous faites ça vous niez toute la partie intérieure qui vous fait vibrer allez avec le cavalier de pentacle on a bah oui le neuf de bâton la sortie de zone de confort j'allais dire que oui ce qui vous préoccupe c'est de faire beaucoup d'efforts et de sortir enfin que ça soit laborieux et long et que ça vous demande de sortir de votre zone de votre pré carré du roi de du roi de pentacle ici bon effectivement j'ai envie de vous dire continuez comme ça vous finirez par y arriver mais vous finirez par y arriver surtout à être face face à la réalité des choses au problème et vous allez être obligé de régler quoi qu'il advienne ok alors les taureaux c'est quoi que vous refusez de voir en face vous avez des signes apparemment qui vous donne la bonne direction et c'est peut-être parce que justement vous les écoutez pas que c'est difficile que c'est laborieux que ça avance pas ou pas assez vite allez avec le roi d'épée qu'est-ce qu'on a l'impératrice la maîtrise aussi l'impératrice c'est celle qui règne sur le sur le projet sur le foyer c'est elle qui dirige elle est elle est instigatrice de tout mais elle est quand même un tout petit peu plus émotionnel car roi d'épée donc on sent que ça pointe chez vous c'est à dire qu'il ya quelque chose qui vous donne quand je vous dis que vous avez des signaux c'est que vous essayez de réfléchir de façon très 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 mentale et pragmatique vous vous essayez de de raisonner tout ce qui vous arrive et probablement même les signes c'est à dire que vous vous cachez derrière des des choses cartésienne quoi vous dites au bas non mais ça c'est du pur hasard ou c'est parce que j'ai fait si que du coup voilà où c'est mon cerveau qui me joue des tours parce que peut-être en ce moment je suis plus fatigué enfin vous essayez de rationaliser absolument tout sauf que ça marche pas vraiment un on voit avec l'impératrice qu'il ya des petites choses qui commencent à émerger et qui commence à c'est peut-être le début du 3d p 1 d'accord donc avec l'impératrice il ya quand même il ya quand même une légère léger déplacement au cours au cours du mois je pense que sur le mois on va on va passer on a tout tout est tout est tombé j'ai les toiles qui est tombé encore voyez donc j'allais dire on va passer peut-être d'une posture très 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 rigide à quelque chose qui s'assouplit un peu au fur et à mesure du mois ce qui permettra probablement l'émergence du droit du 3d p à la fin allez qu'est ce qu'il ya avec la carte 6 le valet de deniers donc le valet de deniers lui il vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en fait c'est marrant parce que le valet est avant le cavalier c'est à dire que lui prépare les outils il a tout en main il n'a pas encore démarré l'action mais il sait qu'il va y arriver parce qu'il a préparé les bons outils le cavalier lui s'il n'est pas passé par l'étape du valet il trime mais il trime avec les mauvais outils d'accord en l'occurrence ici on voit bien que vous trimer avec les mauvais outils puisque votre valet il apparaît dans ce qu'il faudrait faire donc en fait on vous dit faites machine arrière repensez ce avec quoi vous êtes parti de où vous partez avec quoi quels outils quels objectifs essayer de de remettre à plat le début 1 et de repartir sur de bonnes bases avec les bonnes ouais les bonnes indications la bonne direction et notamment en écoutant les signes et en vous faisant confiance et à la fois avec l'émotionnel et le mental les deux fonds doivent s'allier pour être plus fort pour être plus performant pour trouver la voie du milieu donc là le valet de denier nous dit bah fait un peu machine arrière et voyez là où vous n'avez pas ouais où il vous manque quelque chose où vous n'avez pas regardé vraiment bien tout ce qu'il fallait pour aller au bout de cette de cette situation avec l'arrêt de là décidément les cartes n'arrêtent pas de tomber avec vous je ne sais pas pourquoi Allez avec la reine de coupe qu'est ce qu'on va avoir comme obstacle Bah le pendu ok ce qui pourrait être aussi dommageable dans votre situation c'est de dire ok puisque visiblement je suis pas dans la bonne direction puisque visiblement ça marche pas ça avance pas mon truc bah je m'arrête je fais plus rien j'attends je subis la situation je décide que je ne suis plus acteur de rien et ni je ne réfléchis plus ni mentalement ni émotionnellement je ne me pose plus aucune question je laisse les choses aller sans me préoccuper ça c'est un des travers dans lequel vous pourriez tomber face à face aux difficultés et parfois même peut-être l'incohérence entre vos efforts et les résultats je pense que on vous prévient que ce n'est pas la solution la solution c'est plutôt de perdre un peu de temps à faire demi tour et aller voir ce qui marche pas dès le début plutôt que de s'arrêter en plein milieu du chemin en se disant bah voilà si ça doit marcher finalement ça marchera ou on verra bien voilà non là faut revenir en arrière et reprendre les bonnes billes de départ et surtout pas vous laisser happer par le pendu qui lui dirait bah je vais attendre je vais stagner et puis on verra bien si les choses se décantent ça marchera pas allez qu'est ce qu'on a avec la lune on a l'as d'épée ok oui c'est nouveau oui c'est nouveau ce qu'on vous demande de faire a priori là où vous vous dirigez c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait c'est quelque chose que bah visiblement jusqu'à présent soit auquel vous n'avez pas pensé soit que vous n'avez pas osé soit qui n'était pas possible avant quoi qu'il en soit émotionnellement effectivement c'est une nouveauté c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y aller parce que vous n'avez pas l'habitude ce n'est pas une zone de confort justement toutes les nouveautés toutes les innovations quand on se lance dans des expériences nouvelles forcément on a une certaine appréhension on sait pas trop bien faire on n'a pas peut-être tous les outils mais c'est pas grave on peut y réfléchir on peut aller les chercher et donc émotionnellement on a tendance à faire un déni parce qu'on veut pas voir ces nouvelles choses on a peur de ces nouvelles choses l'as dp c'est quand même c'est le nouveau départ donc vous voulez vous donner un nouveau départ émotionnellement mais vous êtes un peu terrifié à l'idée de le mettre en oeuvre ok avec le cadre de coupe le cavalier de bâton bon le cavalier de bâton il sait que de toute façon au niveau matériel là il y a des choses qui sont pas convenables ou qui voilà qui semble ne pas être parfaites des options qui sont un peu manquante voilà et le valier de bâton lui nous dit bah c'est pas grave parce que je sais que je vais avoir la possibilité en faisant certains efforts de rétablir la situation de créer quelque chose de mieux le valier de bâton il est courageux dynamique il avance bien il sait ce qu'il a à faire donc au niveau matériel vous avez les capacités de rattraper le manque c'est à dire que s'il ya un choix qui doit s'opérer parce que quand même on vous dit ici même si c'est sur l'émotionnel il ya quand même peut-être un choix à faire si vous faites un choix vous aurez qui n'est pas un choix qui n'est pas satisfaisant au départ ou en tout cas pas totalement satisfaisant sur tous les plans vous aurez les moyens de rétablir ça par la suite donc pas d'inquiétude sur le plan pratique alors avec le roi de pentacle nous avons le 3 de bâton alors ça c'est le déménagement ça peut être le déplacement le déménagement mais ça c'est la première lecture on va dire factuelle mais à cet endroit là c'est pas vraiment l'aspect que je vais lui donner le 3 de bâton c'est le fait de se projeter à long terme alors en plus les taureaux vous êtes assez doués pour ça c'est des choses que vous faites assez intuitivement mais le 3 de bâton vous dit bah je vais réfléchir à ce que je veux dans 6 mois 1 an 5 ans 10 ans 20 ans vous êtes en train de créer vous êtes en train de faire un choix important ou en tout cas de démêler un projet une situation importante parce que vous savez que ça va avoir un impact sur les prochaines années de votre vie donc vous en êtes là à essayer de sécuriser quelque chose pour tout votre avenir parce que les taureaux quand ils s'engagent ils s'engagent pour normalement un temps indéterminé donc on serait sur un tirage de gémeaux ou autre je dirais pas forcément la même chose je dirais pas jusqu'à la fin de votre vie mais pour un beau moment là les taureaux vous avez toujours cette perspective que ce que vous mettez en place après ne doit plus bouger vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts pour construire quelque chose mais après c'est censé ne plus changer vous avez construit c'est solide ça reste et vous ça vous sécurise et bien là vous êtes en difficulté parce que ça ça tarde à ce à se concrétiser ça tarde à se mettre en place visiblement vous faites beaucoup d'efforts pour et ça ne fonctionne pas tout simplement parce que vous n'écoutez pas assez votre émotionnel votre coeur qui vous guide vers quelque chose d'autre peut-être vers quelque chose de différent qui semble à première vue insatisfaisant mais qui rattrapera largement vos espérances ensuite et donc vous ne voulez pas voir ça vous voulez rester dans ce que vous avez déjà construit ou ce que vous êtes déjà en train de construire comme si vous ne pouviez pas revoir votre objectif revoir votre destination au milieu de parcours le problème c'est qu'à la fin du mois patatras vous êtes face à ça vous êtes obligés de faire avec et on va voir un peu avec la deuxième carte comment ça se nuance le 5 de bâton il va y avoir un conflit intérieur alors ça va être intéressant parce que ce mois d'avril va visiblement être une transition vous n'aurez pas la résolution de la situation avant probablement le mois de juin non pardon le mois de mai j'ai sauté le mois de mai allez hop celui-là il compte pas mais il va y avoir alors c'est bien le 5 de bâton parce que c'est vraiment je je défends mon point de vue je je débats vraiment alors ça peut être avec vous même à l'intérieur de vous ou ça peut être avec quelqu'un d'autre avec une autre personne un partenaire dans un projet un compagnon dans une relation en tout cas il va y avoir des débats il va y avoir des des explications des discussions et le 5 de bâton n'est pas le conflit il est vraiment je mets en avant mes arguments et je discute et je suis prêt à me battre alors à me battre par les mots à me battre pour pour défendre mes besoins et ce que je souhaite mettre en oeuvre donc bah comme vous allez faire un peu l'autruche on pourrait le résumer en une phrase assez simple vous allez faire un peu l'autruche sur une partie du mois puis bam la situation va arriver va se présenter vous n'allez plus pouvoir faire semblant qu'elle n'existe pas et ça va mettre en oeuvre des discussions des oui des débats soit à l'intérieur de vous soit avec quelqu'un par rapport à ça pour essayer de bah peut-être de faire machine arrière et de trouver les bons outils pour pour aller vers votre réalisation mais une réalisation qui serait totale et pas maîtrisée c'est à dire une réalisation qui serait à la fois dans le mental et dans l'émotionnel et dans le pragmatique ok bon les taureaux c'était un tirage aussi assez intense pour moi en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pour vous ce mois ci et que il y a en tout cas ce que j'ai ressenti et peut-être que vous l'avez senti aussi dans mon élocution c'est comme si on nageait un peu à contre-courant il y a sa force sa but sa on sent que c'est retenu pour moi c'est clairement parce que vous avez pris une direction qui n'est pas tout à fait la bonne alors je sais pas j'ai pas vos situations je peux pas vous dire c'est pas du tout la bonne mais il semblerait qu'il y a des choses que vous n'écoutez pas des choses que vous ne que vous ne prenez pas en compte dans cette situation et c'est ça qui vous ralentit quand on suit le courant ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup moins laborieux que quand on essaye de nager soit à contre-courant carrément ou quand on essaye de dévier légèrement du courant donc essayez de réfléchir à ça ce tirage n'a que cet objectif de vous amener des matières à réfléchir et à cogiter par rapport à ce qui vous arrive essayez de voir comment vous pourriez revenir un peu en arrière, écoutez les signes ne pas les nier, ne pas les rationaliser s'ils sont là, ils ont quelque chose à vous dire écoutez-les et essayez de voir comment vous pouvez appréhender un peu mieux ce 3 d'épée voilà pour vous les taureaux j'espère donc que ce tirage vous aura apporté matière à réflexion si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous voulez une guidance personnalisée évidemment vous pouvez me contacter via mon site ou mon adresse mail qui est juste en dessous et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les prochaines guidances n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la clochette je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances au revoir je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de m'avoir écouté